Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous présenter la box de joint sur le thème musique de la bulle de Tic Tic donc j'ai déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans parce que moi je suis trop curieuse voilà je trouve l'enveloppe super bien présentée puisque avant c'était un petit pochon en organza donc voilà, j'aime beaucoup et voilà comment ça se présente donc déjà vous pouvez le remarquer il y a les petits pains de Fimo donc c'est par exemple les petits pains qu'on trouve dans des kits où il y a plein 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 de couleurs pour ceux qui débutent donc voilà je trouve ça super bien d'avoir mis un petit pain de Fimo blanc je trouve ça très sympa en plus j'en avais pas, des tout petits c'est rigolo, j'aime bien en bref, de la Fimo blanche ensuite excusez-moi pour avoir, je viens de me réveiller donc c'est pas très terrible donc après dans ça, dans ce petit sachet si je zoom voilà je crois que c'est de la chêne normalement voilà voilà c'est de la chêne j'aime beaucoup les mailles je n'avais pas de ce genre de chêne ou je l'avais mais en mailles beaucoup plus fines je vais encore zoomer voilà elle est super jolie comme chêne après dans un sachet que je ne vais pas ouvrir c'est juste des nœuds donc voilà il y a un petit mélange de nœuds donc un Vichy violet un Vichy noir et un Vichy rouge ensuite il y en a un à poids blanc et noir et un autre à poids jaune donc voilà vous savez tout ce que c'est des nœuds ensuite des petites perles qu'elles sont marrantes je ne connaissais pas cette forme de perles si j'arrive à l'ouvrir voilà j'aime beaucoup ça me fait penser aux boules disco vous savez les boules à facettes j'aime beaucoup cette forme de perles ensuite vous avez pu voir un petit sachet marron voilà et ça c'est un petit bonbon je trouve ça vraiment sympa parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des bonbons dans des boxes ou dans des commandes voilà je trouve ça vraiment sympa je ne vais pas le manger maintenant parce qu'en fait je viens de déjeuner donc ce n'est pas terrible je suis quand même curieuse de savoir quelle tête il a donc voilà par contre il est un peu cassé mais c'est un bonbon au coca je pense je vais quand même manger un bout tout petit il n'y a pas un petit bout qui s'est cassé je ne sais pas quel goût ça a mais ça va c'est bon et après là vous avez une pochette avec des breloques c'est pas au coca en fait c'est un autre goût je ne sais pas quoi c'est ouais je ne sais pas bref des breloques avec deux guitares parce qu'évidemment c'est le thème musique après il y a deux petits pianos qui sont juste magnifiques je ne connaissais pas du tout ces breloques je n'avais jamais vu de piano en breloque donc c'est vraiment une super agréable surprise surtout qu'ils sont bien enfin j'aime bien ils sont en 3D j'aime beaucoup plus il y a un petit détail de clavier qu'on ne voit pas ensuite il y a deux notes de musique comme ceci une clé de sol et deux grelots voilà je trouve que c'est un bon mélange de breloques pour le thème musique j'aime beaucoup ce mélange là et pour finir c'est le dernier sachet c'est le petit sachet d'après donc si j'arrive à l'ouvrir voilà je vais vous faire un petit mix de ce qu'il y a dedans comme à chaque fois alors qu'est-ce qu'on peut y trouver on peut y trouver des clous voilà on va enlever les clous donc c'est des clous à oeil uniquement uniquement des clous à oeil voilà ensuite on trouve des attaches de boucles d'oreilles donc il y en a 4 pour faire 2 paires de boucles ensuite on trouve plein de petites calottes pour les perles toujours après des anneaux de différentes tailles et des petits fermoirs enfin un petit fermoir deux petits fermoirs deux trois trois fermoirs donc voilà et avec des anneaux pareil de différentes tailles comme à chaque fois donc voilà j'aime beaucoup cette box je crois que c'est mes box que j'ai reçu préférées pour le moment le thème musique donc voilà merci beaucoup j'aime beaucoup les motifs merci beaucoup à la bulle de TITX la bulle de TITX pour ces produits donc voilà et je vous mettrai le lien du site en barre d'infos s'il y en a qui sont intéressés et je trouve que pareil les box sont un très bon moyen pour commencer la FIMO parce qu'on reçoit petit à petit un peu de matériel on découvre comment on s'en sert etc donc je trouve vraiment que c'est une bonne idée de créer ça pour avoir des box aussi à des prix raisonnables pour économiser un peu donc voilà je trouve vraiment que c'est bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis voilà et je vous dis à bientôt salut